Assalamu alaikum. Bonjour à tous, je suis Ismail du blog Arabe Réussite et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons apprendre 5 nouveaux mots, une nouvelle lettre et surtout nous allons parler de la différence entre les voyelles courtes et les voyelles longues. Dans les cours précédents, nous avons vu que les lettres qui composent l'alphabet arabe sont essentiellement composées de consonnes plus quelques-unes qui servent à prolonger les voyelles. Les voyelles, quant à elles, ne font pas partie de l'alphabet à proprement parler, mais sont indiquées au moyen de signes qui sont placés au-dessus ou au-dessous des lettres pour former des syllabes. Par exemple, le mot Jamel, qui veut dire chameau, chameau mâle, est composé de 3 lettres. La lettre Jim, que nous avons vu dans le mot Jabel, la lettre Mim, que nous avons vu dans le mot Samak, et la lettre Lam, que nous avons vu dans le mot Laben, et qui sont donc toutes des consonnes. Même chose avec le mot Muslim, qui veut dire musulman, il est composé de 4 lettres, la lettre Mim, la lettre Sine, que nous avons vu dans le mot Samak, la lettre Lam, et à nouveau la lettre Mim, en dernière position. Ces lettres sont donc toutes des consonnes, et aucune voyelle n'est indiquée au moyen des lettres de l'alphabet arabe. Pour indiquer la présence de la voyelle A, on utilise un signe appelé Fatha, que nous allons placer au-dessus des lettres Jim et des lettres Mim, pour prononcer le mot Jamal. Pour indiquer la présence de la voyelle U, on utilise un signe appelé Dhamma, que nous allons placer sur la lettre Mim du mot Muslim, et pour indiquer la présence de la voyelle I, on utilise un signe appelé Kasra, que nous allons placer sous la lettre Lam. Quand une lettre est muette, c'est-à-dire qu'elle n'est pas associée à une voyelle, on utilise un signe appelé Sukoun, qui symbolise l'absence de voyelle, et que nous allons placer ici sur la lettre Sine, pour pouvoir prononcer le mot Muslim. En langue arabe, nous avons donc seulement trois voyelles, qui correspondent aux sons A, I et OU. Mais à la différence du français, les voyelles peuvent être soit courtes, soit longues. C'est une notion très importante, car le sens des mots peut changer totalement si on prolonge ou raccourcit une voyelle, et je vous donnerai un exemple en fin de cours. Pour illustrer cette notion, nous allons étudier aujourd'hui le mot livre en arabe. En arabe, le mot livre se dit Kitab, comme indiqué à la droite de l'écran. En début de mot, en rouge, vous reconnaissez la lettre Kaf, que nous avons vue dans les mots Samak et les mots Mushkil, et en bleu, en fin de mot, la lettre Ba, que nous avons vue dans les mots Balad et Laban. La lettre verte en deuxième position est une nouvelle lettre, la lettre Ta, qui s'écrit comme la lettre Ba, sauf que le point qui est au-dessous de la lettre Ba est remplacé par deux points que nous plaçons au-dessus de cette lettre. La lettre Ta correspond à la lettre T en français, comme dans le mot Tante. La lettre en noir, en troisième position, est le sujet du cours d'aujourd'hui. C'est la lettre Alif qui sert à prolonger la voyelle A. La lettre Alif fait partie de l'alphabet, mais n'est pas une consonne, et sert uniquement à prolonger le son A. Elle est donc toujours précédée de la voyelle Fatha, mais jamais de la Kasra, de la Dhamma ou du Sukoun. La lettre Ta, ici, est associée à une Fatha pour produire le son Ta, et lorsqu'elle est suivie de la lettre Alif, nous devons donc prolonger le son A pour produire la syllabe Ta. Au début du mot, nous avons la lettre Kaf associée à une Kasra pour produire le son Ki, et à la fin du mot, la lettre Ba, qui sera prononcée sans sa voyelle à cause de la pause. L'ensemble nous donne donc le mot Kitab. Si on prononce ce mot sans prolonger le son A, c'est une erreur, car le mot Livre en arabe se dit Kitab, et non pas Kitab, qui ne veut rien dire du tout. Voyons maintenant un deuxième exemple, en prenant un mot composé avec les mêmes lettres, mais dans lequel la lettre Alif sera placée différemment. Dans le mot Kaatib, qui veut dire écrivain, la lettre Alif est placée après la lettre Kaf associée à une Fatha, ce qui nous donne la syllabe Ka. La lettre Ta est associée à une Kasra, ce qui nous donne le son Ti. Enfin, la lettre Ba, en fin de mot, est prononcée sans voyelle, à cause de la pause. L'ensemble nous donne le mot Kaatib, et non pas Katib, qui ne veut rien dire du tout. Pour illustrer l'importance de la différence entre les voyelles courtes et les voyelles longues, reprenons le mot Djamal, que nous avons vu en début de cours, et qui veut dire Chameau. Si on ajoute la lettre Alif après la lettre Mime, nous obtenons Djamal, qui veut dire La beauté, et donc n'a rien à voir avec le mot Chameau. La notion de voyelles courtes et de voyelles longues n'existe pas en français, et je vous encourage donc à vous habituer à bien prononcer dès le début, sinon vous risquez de changer le sens des mots que vous prononcez. Dans le prochain cours, nous allons étudier comment prolonger les voyelles I et les voyelles O, ce qui nous permettra de lire de nouveaux mots. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Pour suivre les prochains épisodes de cette série, abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez retrouver tous mes articles sur le blog Arabe Réussite, ainsi que leur résumé sur les comptes Facebook et Twitter, dont les adresses sont indiquées dans la description sous la vidéo. Dans les commentaires, indiquez-moi si vous n'avez pas compris un point en particulier, ou si vous aimeriez me voir traiter un sujet en relation avec la langue arabe. Wassalamu alaikum. Sous-titrage Société Radio-Canada